Bon matin! Bon matin, les passionnés de couture. Bon matin, Marie-Ève. Cynthia, bon matin. J'espère que vous allez bien, Manon. Bonjour, bonjour. Je vais prendre ma couverture. Peut-être même mon cardigan, ça ne matche pas. Ce n'est pas vraiment... Bécomo, ça compte. Pour la contenance, ça doit être encore plus venteux. Mais oui, cette nuit, Marie-Ève, nous autres aussi, ça a été quand même très, très, très venteux. Même que j'étais sûre que ma fille, elle a eu de la misère à s'endormir. Puis finalement... Pas vraiment. Mais oui, le beau soleil, par exemple. Ça, c'est le fun. Fait que oui, il fait froid, on se légère, là. Mais le soleil est là pour s'assurer qu'on n'est pas si pire. Tout ça ne fait pas de sens. Mais hey, on n'est pas là ce matin pour mon sens fashion. Et moi, je ne suis certainement pas là pour... qu'on voit ce que je porte. Je veux juste avoir chaud. Je veux juste aller bien. Pour essayer... de ne pas greloter pendant le live. Parce que ça ne sera pas le fun. Comment allez-vous? Comment s'est passée votre semaine? Bon matin, Marie-Pierre. Bon matin, Véronique. On n'a pas beaucoup de questions ce matin. Donc, on va y aller comme ça vient. J'ai oublié de remplir mon café. Mais ce n'est pas grave. Et là, on est vendredi. Comme à toutes les fois qu'on se voit en l'air. J'essaie d'instaurer une nouvelle routine le vendredi. Bon matin, Virginie. Et c'est de faire le ménage à la fin de ma journée. Fait que j'essaie de finir un petit peu plus tôt. Fait que si... Même là, j'essaie de finir plus tôt dans mes journées régulières. J'essaie de finir entre 4, 4,5. Je finis souvent à 5, 5,5. Ce n'est pas grave. J'essaie de finir entre 4, 4,5 ces temps-ci. Le vendredi, j'essaie d'arrêter de travailler à 3 pour pouvoir aller faire du ménage. Et j'essaie de dépoussiérer mon atelier. Parce qu'honnêtement, ce n'est vraiment pas une habitude que je prends. Et mon atelier devient poussiéreuse vraiment rapidement. Fait que mes machines, mon ordinateur, tout ce qui se retrouve dans mon atelier devient... Ce n'est pas bon la poussière pour nos machines et pour les ordinateurs. Fait que j'essaie de prendre des bonnes habitudes. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Fait qu'aujourd'hui, j'essaie de ne pas oublier. Je vous en parle. Parce que quand j'en parle, c'est plus facile de m'en souvenir. Puis ça, j'en ai déjà parlé. Puis aujourd'hui, je veux vlogger pour les filles du Pac-U-1. Fait que je vais essayer d'en reparler aussi pendant le vlog. On va essayer de se réchauffer avec une chandelle. Voilà, voilà. Je suis maintenant prête à répondre à toutes vos questions. Je veux faire un tapis d'éveil pour bébé. Et je pense que le billet tout le tour ne sera pas assez large. As-tu une autre suggestion ou une bande pour couverture qui se vend? Ça serait bien. Moi, personnellement, je... Premièrement, ton billet, si tu veux, tu peux le faire maison. Donc, tu pourras le faire plus large. Si jamais tu veux y aller vraiment avec cette finition-là. Moi, je pense... Ça ne paraît pas, là, mais je réfléchis. Moi, je pense que ce que je ferais, c'est, admettons, tu dis, bon, ouais, le billet, mais ça ne me tente pas. Voilà. Ce n'est pas grave. On va faire autre chose. Techniquement, le tapis d'éveil est carré. Il peut être rond, il peut être ovale, il peut être bien la forme que tu veux, à toi de voir. Je dessine les deux pièces, mais dans le fond, j'aurais pu juste le faire une fois. Je vais exagérer un petit peu la pièce. 36 par 36. Ce ne sera pas long. Là, je suis en train de faire un croquis. Je vais faire un croquis. Moi. Moi, là. J'ai même envie de racheter de la couleur. C'est bon. Ma fille ne serait pas fière de ce coloriage-là. Je vais à la voix vide un petit peu. Je suis en train de me demander, je pense que le tapis d'éveil de ma fille était comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, sachez, mais je sens que ça ressemblait à ça. C'est peut-être là que l'idée me vient à quelque part dans mon subconscient. Tu as un dessous et un dessus. Vous êtes-tu probablement tellement déçus de vous de faire comme… OK, il y a des signes depuis tantôt pour ça. Oui. Attendez. Parce que si je le mets double, ça va peut-être mieux. Parfait. Fait que ton total est 36 par 36 de chacun de tes carrés. Le plus… Tu feras tes calculs, là. Est-ce que, mettons, tes petites bandes rouges, ici, vont être, mettons, deux pouces de large. Ça peut être très beau. Deux pouces, trois pouces. Tu peux faire comme tu veux. Puis, couper en 45 degrés ici pour te faire un genre de cadre tout le tour. Je viens de rassembler ton dos, puis ton devant, ton dessus, puis ton dessous. Pareil, les deux. Sauf pour le dessous. Et le dessous, je me laisserais ici une petite ouverture. Petite. Mais quand même grosse, étant donné que c'est 36 par 36. Tu sais, je me laisserais, mettons, deux pouces cousus ici. Ouvert, 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 ouvert. Deux pouces cousus ici. Ou… Va à ta convenance, là. Puis, après ça, tu vas venir mettre endroit contre endroit tes deux carrés. Tu coucoules tout le tour. Et par l'ouverture que tu vas t'être laissée, tu vas retourner ton tapis et tu vas pouvoir venir le fermer à la main. Ensuite, si tu veux, tu pourrais venir faire une surpiqure qui va passer de bord en bord, mettons, sur ton carré mauve, là. Tu vas venir faire une surpiqure pour maintenir tout ça en place pour pas qu'il se défasse. Mais en même temps, pas qu'il se défasse, mais qu'il ne se tienne pas ensemble. Mais c'est pas obligé. Puis, tu sais, à la limite, tu pourrais seulement faire des points de tacle, là, aux quatre coins, ici. Mais moi, personnellement, c'est comme ça que je le ferais si tu ne veux pas faire de biais. Sinon, tu fais tes deux carrés, 36 par 36, tu mets un sur l'autre et tu viens finir ça avec un biais que tu as fait maison, donc plus large. Mais je pense que tu vas avoir un plus beau résultat comme ça. Je pense que c'est comme ça que moi, je le ferais. Mais c'est vraiment un projet de fun. Je trouve ça très cool. C'est très chouette. Puis, entre tes deux épaisseurs, si tu veux ajouter quelque chose d'un petit peu plus coussiné, une mousse, du codel, ou peu importe, tu vas pouvoir le faire facilement aussi. Ça me fait plaisir? Bon matin, Brigitte. Je suis contente que tu sois avec nous. Je vais placer, parce que ce n'était pas encore fait, mes questions. je pense qu'il faut que je switch à l'eau. OK. Karine, je répète ta question avant. Dans le cochon tailleur ou le jambon, oui, les tissus doivent-ils être en fibre naturelle? Quelle tissu serait le plus approprié? Tu parles de dedans ou autour? Je vais répondre aux deux questions. L'extérieur, moi, non, ce n'était pas un jambon que j'avais fait, c'était un truc long, mais ça revient au même. Il y a un côté que je mets, oui, 100 % naturel, coton, petite cotonade. j'essaie qu'il y a le moins de teinture dedans possible ou sinon, je m'assure qu'il a été bien lavé pour que ça ne soit pas extérieur parfait, pour que ça ne déteigne pas avec la chaleur, avec la vapeur, pour ne pas que ça déteigne. Fait que oui, tu essaies de prendre un tissu en coton qui a le moins de teinture dedans possible. Tu ne prends pas du rouge, idéalement. Je fais donc un côté coton et de l'autre côté, personnellement, je fais un côté lénage. Pourquoi je fais ça? Encore là, lénage le plus naturel possible. Souvent, ça va être des mélanges. C'est très rare des lénages qui sont 100 % laine, mais il y en a. Fait que j'irais le plus possible vers du 100 % naturel. Je me demande les mélanges si ce n'est pas, mettons, laine coton ou laine, je ne sais pas. Pourquoi je fais ça? Les jambons classiques sont faits comme ça? Parce que quand tu vas venir presser, c'est le fun d'avoir ces deux caractéristiques de tissu. Donc, la cotonade qui est lisse, qui n'a pas vraiment de texture et l'autre côté, le lénage qui, lui, n'est pas lisse du tout. Une très grosse texture. Ça va sortir. Il faut que je bois de l'eau. Je l'agroche. C'est une très grosse texture. C'est dufteux. Et habituellement, le jambon a été créé, souvent utilisé pour la confection de veston. Et le veston va avoir une doublure des fois en cotonade ou du moins qui va ressembler à ce genre de texture-là. Et l'extérieur va être fait en lénage. Et quand on presse quelque chose en lénage, on prend le côté lénage. Et quand on presse quelque chose qui ressemble à de la cotonade, on va presser du côté cotonade. Fait que tu utilises tes deux côtés de façon différente. T'es pas obligé de faire ça. Mais, oui, tu dois prendre des fibres naturelles. Ça, c'est super important. Si tu veux que de deux ne pas abîmer les tissus que tu vas utiliser parce qu'il y a certains tissus synthétiques qui n'aiment vraiment, 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 vraiment pas le faire à repasser. Et de deux pour que ton jambon te dure le plus longtemps possible. Ton coussin tailleur. Le jambon, c'est un coussin tailleur. Tu veux qu'il te dure le plus longtemps possible. Mais si tu utilises des fibres synthétiques, les fibres synthétiques se détériorent beaucoup plus rapidement au contact de la chaleur et de la vapeur que les fibres naturelles qui, elles, adorent la vapeur et la chaleur. Donc, ça va te durer beaucoup plus longtemps si tu utilises des fibres naturelles. Selon moi, les plus appropriées, comme je t'ai dit, ça va être le lénage et le coton. Et je viens faire un côté un, un côté l'autre. Et là, Brigitte, tu demandes c'est quoi. Je vais te montrer c'est quoi. C'est ça. Les jambes seraient-ils majeurs? Non. Non, ce n'est pas majeur. Donc, c'est ça. Le coussin tailleur. Oh, il y a une épingle dedans. Et si tu regardes justement dans la composition, à l'intérieur non, ce n'est pas vrai. C'est du coton, les deux. Moi, personnellement, quand j'ai fait le mien, j'ai fait un côté lénage et un côté cotonable. Comme je disais, avec le moins de teinture possible. Oui, j'ai fait une vidéo de comment en faire. C'est sûr. C'est pour le pressage. On a besoin, quand tu presses un vêtement, quand tu presses, mettons, qu'est-ce qu'on pourrait presser? Mettons que tu presses une latérale. On s'entend pour dire que c'est une ligne droite. Tu ouvres ton projet, tu ouvres tes valeurs de couture et tu presses. Lorsque tu presses une tête de manche, des pinces, c'est pour donner du relief. C'est pour donner, c'est pour donner une courbe à ton vêtement. là où il y a courbe sur notre corps. Donc, on a besoin de quelque chose de courbé pour venir nous aider. Comme ça, c'est une tête de manche. On va pouvoir venir mettre le vêtement, le jambon et on va pouvoir venir presser pour que notre vêtement prenne la bonne forme. On n'a pas toujours besoin de presser le chauveur en tré. On n'a pas toujours besoin de presser en ligne droite et à plat. On a souvent besoin que notre vêtement respecte le relief qu'on veut lui donner et c'est pour ça que les outils de repassage sont vraiment, vraiment utiles. Des outils de pressage, devrais-je dire. Je vais aller ouvrir la porte au chauve. Je m'allais dire quelque chose d'important. Quand on fait nos propres outils, ça ne sera vraiment pas la même texture. Moi, ce que je mets à l'intérieur, c'est des retails de tissu. Une excellente façon d'utiliser nos retails et avec mon... C'est juste beaucoup de travail parce que ça en prend énormément et je ne les laisse pas en gros morceaux parce que je veux que ce soit le plus compact possible. Donc, avec mon couteau rotatif, je passe des centaines de fois pour avoir des petits bouts de retails, des tout petits bouts pour pouvoir le remplir. Mais, il y a des personnes qui, soit que leurs conjoints sont ébénistes ou qu'ils connaissent quelqu'un qui font de l'ébénistérie dans leur famille et utilisent du brin de scie pour mettre à l'intérieur. Si c'est ce que vous faites, je ne l'ai jamais essayé. Mais j'ai entendu dire que c'est merveilleux parce que ça compacte vraiment beaucoup puis ça peut être pressé puis ça peut être mis sur la chaleur, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que je le ferais double pour être sûre que la poussière de brin de scie ne sorte pas. Ça serait mon réflexe. C'est-tu un bon réflexe? Je ne sais pas. Je veux juste aller rentrer le chat parce qu'elle me regarde dans la fenêtre puis si je n'y vais pas, elle va s'attaquer au mon sticker. Vas-tu voir? On ne la voit pas à cause d'elle mien? On ne la voit pas. Il y a trop de réflexes. Ça ne sera pas long. Moi, j'aime ça parce que quand je vais la chercher, des fois, elle reste là puis elle me regarde. Je suis comme, non, non, non. On tient de gravigner le moustiquage car clairement, tu vas rentrer. Bon, ça se réchauffe. Bon, train, Axel. Ouh, je suis en train de rouler dessus. Véronique, c'était pas mal mon idée. Tu m'as confirmé que je ne suis pas si pire. Excellent. Mais là, je suis bien contente. Ça, c'était une bonne nouvelle. On devient de plus en plus indépendante. C'est ça qui est chouette. Donc, les questions sur la communauté Julie. Est-ce dans tes plans d'essayer des nouvelles machines à coudes? Oui. Avec grande passion et ferveur, j'aimerais vraiment ça pouvoir tester des nouvelles machines. J'aimerais ça tester des machines à coudes. J'aimerais ça tester des machines à broderie. J'aimerais ça tester des surjeteuses. J'aimerais ça... Il y a beaucoup de choses que j'aimerais tester. On dirait que surjeteuses, oui, j'aimerais ça en tester. Mais en même temps, j'en ai deux tellement différentes l'une de l'autre que je suis comme très satisfaite de ce que j'ai. Mais machine à coudes, oui, j'ai envie d'en tester d'autres. La seule chose, c'est que c'est cher. J'apprends ça à personne, les personnes qui tombent de sa chaise en ce moment. Oui, les machines à coudes, ça peut être quand même très dispendieux. Donc, c'est difficile pour moi d'en tester. Mais est-ce que j'aimerais ça? Oui. Est-ce que c'est dans mes plans? Je vais dire oui, mais vraiment pas à court terme. Je ne sais pas quand j'en essaierai d'autres. Je me dis, j'aimerais ça en essayer pour que ça vale la peine. Donc, j'aimerais ça, mettons, acheter une jeune homme et acheter une baby-lock ou dans ces eaux-là. Je ne sais pas exactement. Et j'aimerais ça éventuellement aussi parce que ça a toujours été dans mes plans de faire peut-être soit des cours, pas nécessairement des cours à la maison. Je ne veux pas faire des cours en présentiel chez nous, mais j'ai déjà jonglé avec l'idée de faire des camps de jour pour les enfants. Ma fille s'en vient de plus en plus grande. Ça fait que ça serait peut-être le fun de de faire des camps de jour. Mais ça me prendrait plus de machines en moins qu'il y ait des jeunes qui peuvent amener leurs machines. Ça, c'est possible. Pour le jambon des rognures de surjeteuse, en effet, en effet, tout ce qu'on vient couper dans le petit panier de surjeteuse, ça peut être une excellente façon de réutiliser ça. Très bonne déclaire, en effet. Marie-Ève, qui est avec nous justement ce matin. As-tu déjà changé les griffes sur une machine? Je trouve que ma machine patine. Alors, je me demande si ça ne serait pas le problème. Oui, les machines, un peu. Oui, j'ai déjà changé des griffes sur une machine industrielle. Je n'ai jamais changé des griffes sur ma machine domestique encore. Principalement, la raison principale est qu'une surjeteuse, pas une surjeteuse, pardon, une industrielle, c'est des machines qu'on utilise beaucoup, longtemps, souvent, et en quantité industrielle, justement. Donc, souvent, en production, je ne suis pas la première propriétaire de cette machine-là. Elle avait été utilisée avant. C'est quand même, il faut quand même travailler beaucoup puis il faut vraiment être intense pour que nos griffes soient abîmées. Ceci étant dit, parce que là, je me dis, c'est peut-être pas ça le problème. parce que je me dis, pour que tes griffes soient abîmées, il faut que tu aies utilisé vraiment beaucoup et vraiment longtemps ta machine. Tu as peut-être une machine seconde main qui, oui, a été utilisée beaucoup, ça, c'est possible. Ceci étant dit, ça se change. Sauf que moi, ce que je regarderais peut-être, c'est que sur plusieurs machines, je pense que je suis même capable de vous le montrer. sur plusieurs machines, on a en arrière ce petit bouton qui sert à descendre et à monter les griffes. C'est chouette comme principe. Oui, pour faire du free motion. et on va se le dire, c'est le fun des machines domestiques automatiques parce qu'elles peuvent faire plusieurs choses. Elles peuvent faire, il y en a qui coupent le fil, il y en a qui, on peut décider si l'aiguille est plantée, l'aiguille, non, mais bon. Un peu comme des voitures électriques, plus tu ajoutes des composantes électriques à une machine, à une voiture, plus les problèmes peuvent survenir. Ce que je me demande en ce moment, c'est de un, est-ce que tu l'utilises souvent ce bouton-là? Et des fois, je me dis, est-ce qu'étant donné qu'on peut, il y a quand même juste deux, je parle pour parler, je vais dire, j'investis, c'est pas que j'investis, j'émets des hypothèses, est-ce qu'il y aurait cette pièce-là qui serait devenue lousse, ce qui fait en sorte que les griffes à chaque fois descendent un petit peu plus, sont juste moins présentes, c'est pas tant les griffes qui sont abîmées, mais le mécanisme qui les fait baisser et monter qui a eu trop de vibrations puis il n'a pas mis ça puis je ne sais pas. Ça reste à voir, tu pourrais investiguer à ce niveau-là, regarder, tu pourrais changer les griffes, voir si ça règle le problème, mais si ça ne règle pas le problème, tu vas te retrouver peut-être à avoir changé des griffes pour un rien. Ce que tu peux faire, par contre, est-ce que je suis capable de faire ça avec vous? Je n'ai pas beaucoup de questions ce matin, on pourrait, je vais essayer vite, vite voir si je suis capable. C'est de regarder tes griffes. Parce que, j'ai ce petit bouton qui descend mes griffes, il s'est déréglé sur ma machine et c'est exactement ce que tu dis, elle descend au fur et à mesure. Fait que, tu sais, c'est ça que je dis, je ne m'en sers pas vraiment, mais au moins 14 ans. Fait que, comme Virginie a dit, ce n'est pas nécessairement parce que tu t'en, ce n'est pas parce que tu l'utilises nécessairement, ce n'est pas parce que tu ne t'en sers pas que le mécanisme avec la vibration de ta machine ne va pas finir par juste être moins raide, moins stiff, moins performant. Luna, qu'est-ce que tu t'en viens faire? Excusez, je cherchais mes tournevis. Je veux voir si je suis capable de les enlever pendant que je défais ça. Ma machine aussi à 14 ans. 14 ans, c'est quand même vieux pour une machine domestique. Je ne peux pas dire qu'elle finit, mais peut-être qu'à ce niveau-là, tu vas avoir besoin d'une réparation. Yo, mon petit outil. Les cinq heures. Ah, il y a. Je cherchais un outil rond, mais il n'est pas rond. Je vais répondre à l'autre question, mais je continue à défaire ça juste pour essayer de te montrer quelque chose. Claire, quel pourcentage d'étirement il faut calculer pour un tissu extensible si on veut faire un bonnet ou une tuque? Ça dépend de ton patron. Ça dépend de ton patron. C'est ce qui va être marqué dedans. Tu n'as pas le choix de le respecter dans le patron que tu t'es procuré. Tu n'as pas le choix de respecter l'extensibilité qu'ils vont t'avoir donnée. Avez-vous la même? Non, je ne pense pas qu'on aille la même. Si Marie-Ève, sa machine a 14 ans, je ne pense vraiment pas qu'on aille la même. On a peut-être, j'ai peut-être la descendance, l'héritière de sa machine. J'ai peut-être comme le modèle récent de sa machine, mais c'est sûr qu'on n'a pas la même. Et pour continuer avec ta question, Claire, je voudrais une chose à la fois. Quel pourcentage d'étirement il faut calculer pour être extensible? Si on veut faire un bonnet, tu dois donc respecter le taux d'extensibilité qui a été indiqué dans le patron. Tu ne peux pas dériver de ce qui est indiqué dans le patron. Tu n'as pas le choix de prendre le même taux d'extensibilité. Si le taux d'extensibilité n'est pas indiqué, il y a un problème. Ça devrait être fait. Et si c'est toi qui fais ton propre patron, ton taux d'extensibilité va être décidé en... Je ne suis pas capable de parler ce matin. Ton taux d'extensibilité va être en conséquence de le patron que tu vas avoir conçu. Dans cette optique-là, n'importe quel taux d'extensibilité peut fonctionner. Il faut juste que ton patron soit adapté au taux d'extensibilité que tu vas avoir choisi. Il y a bien de la poussière en dessous de ça. C'est rare que j'enlève les griffes. Là, j'ai-tu besoin de... C'est la seule chose... Je peux peut-être... Je ne pense pas que vous allez voir grand-chose. Non, vous ne voyez pas grand-chose. mes vis sont vraiment coincées. C'est vraiment le fun dans cet endroit-là pour aller jouer dedans. Bon, je vais peut-être essayer quelque chose d'abord. Moi, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté une nouvelle machine de la Brother NQ900. Je l'ai reçue avant hier. Oh! Bonne fête en retard, Virginie. Ça, c'est très cool, par exemple. Je vais essayer quelque chose, mais je vais juste... Vous allez m'entendre et je vais le fermer parce que sinon, vous allez avoir mal au cœur. Parce que quand je bouge ma caméra, c'est quand même... OK. Nous voici. Les griffes, la qualité de la caméra n'est pas vraiment l'idéal. Moi, ce que je veux que tu regardes en ce moment, c'est la profondeur de tes griffes. Une fois que tu enlèves ta plaque, tu es vraiment capable de voir à quel point tes griffes sont encore, je vais dire sharp, sont encore pointus. Tu vas être capable de le voir en passant tes doigts. Je trouve ça vraiment poche que la caméra, elle n'aille pas un meilleur... Elle avait une meilleure qualité. Parce qu'avec une caméra de meilleure qualité, j'aurais pu te montrer vraiment, tu vas avoir ta profondeur. Je suis contente de finalement pas t'avoir toute dévissée parce que ça n'aurait rien donné. tu veux vraiment voir la profondeur de tes griffes à être sûr que tes griffes sont encore coupantes, sont encore pointues, qu'il y a quand même leurs valons qui ne sont pas devenus comme rondes parce que les griffes sont vraiment des petites montagnes pointues comme des dents. Si c'est rond au lieu d'être pointu, oui, tes griffes sont à changer. Mais si tes griffes sont encore pointues, si tes griffes ont encore une bonne grip, quand tu passes tes doigts dessus, tu vas le sentir, bien, c'est définitivement pas tes griffes qui sont le problème. Peut-être, oui, le mécanisme de tes griffes qui fait monter et descendre. Est-ce que c'est sûr que c'est ça? Non, je ne suis pas spécialiste des machines à coudes. Ce titre revient à M. Richard Clavet. Tu peux regarder ça, mais si en bout de ligne tu ne le sais pas et que tu n'es pas sûr, je te conseille de lui écrire juste pour demander est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Est-ce que c'est quelque chose que tu devrais vérifier? Puis si tu veux vraiment essayer et te débrouiller, bien, tu peux toujours t'acheter un nouvel set de griffes puis le changer. Mais c'est sûr que si ce n'était pas ça le problème, tu vas avoir payé des griffes pour rien. Une Q700 pour moi, ça fait deux mois que je l'ai et c'est plus agréable, je capote. Pour vrai, une nouvelle machine à coudes, c'est vraiment autre. Puis moi aussi, je ne sais pas lequel que je m'achèterais. J'avoue que je regarde souvent des vidéos de Mimi J-Style et elle a une baby-lock puis je suis comme « Ouh! » C'est la baby-lock à l'air vraiment. J'ai vraiment, vraiment envie d'avoir ce genre de machine. Mais bon. Audrey, tu es en train de dévisser. Tu veux visser. j'ai commencé à l'apprendre un peu en main. Ben oui, c'est ça qui est le fun quand tu commences à travailler avec. Parce que veux, veux pas, tu vas avoir une adaptation à avoir avec n'importe quelle nouvelle machine que tu vas avoir. Même chose pour moi. Ça a beau faire des années qu'on coud, quand on perd un peu nos repères de machine, ça devient, on a quand même une adaptation à faire. Ce qui, moi, je trouve vraiment chouette. De toute façon, elle était due pour son entretien. Ben là, oui, par exemple, c'est une excellente idée. Au moins, ça ne donne pas des petites pistes de quoi regarder pour là. Peux-tu avancer ta robe de balle? Comment ça se passe? Hé, ce n'était pas une question de robe de balle, Marie-Ève. Tu as dit que toutes tes questions allaient être reliées à ça, même pas. Moi, j'ai déjà passé au travers des questions qui se retrouvaient sur la communauté. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Là, moi, je ne suis pas capable de revisser bien comme fou. J'ai tellement dévissé et dévissé la plaque. Ah, je pense que je l'ai. Yes, je l'ai. Parfait. Moi, c'est surjeteuse qui arrive la semaine prochaine. Quelle surjeteuse? Je vais mettre autonome. J'ai pas replacé une pièce puis j'ai tout revu. Quelle surjeteuse tu t'es procuré? J'ai hâte de savoir si tu veux l'aimer, mais c'est sûr que oui. Est-ce que c'est une nouvelle surjeteuse ou c'est ta première surjeteuse? Est-ce qu'on va se le dire? Nouvelle surjeteuse quand même très, très, très chouette. Et voilà. Non, ma fille s'est fait enlever les dents de sagesse aux quatre. En fin de semaine, mon projet est de faire la toile. Excellent. Je compatis se faire enlever quatre dents de sagesse. Je l'ai faite à 32. C'est 32, 33? C'est, ouais. C'est bon, c'est bon. Je suis devenue, là, tellement rectangulaire. J'avais la tête de Thanos dans les Avengers. Mon jamais riait bien quand je disais ça. Ça, ça, je remets ma canette. Je vais aller reporter ça là-bas et je lis vos messages. Il faut que je le fasse tout de suite parce que sinon, j'aurais juste laissé mes pièces de même. J'aurais mis ma machine là. Puis la prochaine fois, j'aurais fait de la couture. J'aurais fait, pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi je ne l'ai pas remis autant qu'il fallait que je le remette? J'ai aussi une vis NQ700. Elle fait tout, même deux épaisseurs de jeans avec les coutures de côté. Ça, c'est vraiment chouette. Puis c'est une des choses qui est quand même vraiment importante quand on choisit notre machine à coudre, c'est d'en choisir qui vont être capables de faire le plus de choses possibles. Ils vont être la plus polyvalente possible. Puis je ne parle pas nécessairement en termes de points. Tu sais, ma machine à moi, je ne sais pas combien parce qu'ils disent qu'elle fait comme une centaine de points parce qu'elle fait des points de broderie. Je n'utilise jamais les points de broderie. Jamais, 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 jamais. Ce n'est pas ça pour moi une machine polyvalente. Vraiment, la machine polyvalente, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va être capable d'aller au travers de plusieurs épaisseurs. Elle va être capable d'avoir un régulateur de vitesse. Ils vont avoir plein de trucs qui vont entourer les points. Il y a des points de base que je veux avoir, mais on ne va pas m'attirer avec 185 points. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça que je veux sur une machine à couler. Mais que ce soit capable de couler dans des épaisseurs, ça, c'est autre. Celle que tu débattes dans le cours de surjeteuse, ce n'est pas ta première. Moi, je l'aime vraiment encore beaucoup. Moi, mes surjeteuses, mon problème, c'est que j'utilise quand même beaucoup et j'ai l'impression que je passe, au travers de couteaux comme si je cousais mes épingles. Je ne comprends pas. Ah, c'est ta première. OK, OK. Je pense que tu vas vraiment l'aimer. C'est une belle première surjeteuse, vraiment, vraiment. Mais oui, il faut que je change les couteaux bientôt encore. Mais je les achète sur Amazon. Ce n'est pas pire. Ce n'est pas cher. Je regarde pour m'acheter une copie stitch. Est-ce que cela vaut la peine d'attendre et d'en avoir un style euphorie où une Bernadette peut faire l'affaire? Une 5 fils vaut-il le coup? Moi, personnellement, 5 fils, je ne l'étudie jamais. Personnellement. Mais, une euphorie. C'est Babylok, ça. C'est-tu une Babylok? Oui, c'est ça. C'est moi qui... Je ne sais pas pourquoi il faut que je change mes couteaux aussi souvent. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Il est quand même quasiment 2 000 $. C'est quoi l'autre, la Bernadette? Bernette, Bernadette. Je pense que je vais te répondre tout de suite qu'une de base va faire l'affaire. Tu n'as pas besoin d'avoir une cover stitch à 2 000 $. Ben, oui, la Bernadette. La Bernadette! La Bernette. Pour point enveloppant de 3 à 4 fils. Oui. Ça fait en masse le travail. C'est si on va voir Pénélope machine à coudes. Je vais regarder pas les machines à coudes. Je veux regarder cover stitch. Fait que machine à recouvrement. Hé, la euphoria. Hé, plus cher que... Là, j'ai dit 2 000 $. C'était américain. Elle est 3 375 $. Non. Non. Pour juste une recouvreuse? Non. Moi, j'ai une béboula qui fait la machine à recouvrement. Mais elle fait aussi le surjet. Elle fait aussi le surjet 3 fils, 4 fils. Elle fait le 5 fils. Elle fait le rouloté. Elle fait... Puis elle m'a coûté ça. Non. Tu sais, la recouvreuse Brother CV, c'est la cover stitch, 35,50. Elle est en spécial en ce moment à 800 $. Ça fait en masse le travail. Mais la Bernadette qui est aussi chez Penélope, machine à coudre. Et en ce moment, elle a quand même un bon spécial en ce moment. Ça aussi, ça peut être cool. Mais non, je ne pense pas que la euphoria soit nécessaire. Si je l'achète, je l'attends. Bernadette, s'il te plaît. Je trouve que Bernadette, ça y va tellement mieux que Bernadette. Bernadette, c'est mignon, par exemple. J'ai su ça en commentant ton nom. T'as un peu... Marielle, t'as un peu... Où est-ce que t'as vu ça? Sur une des pages de Richard? C'est-tu sur clavette machine à coudre? Ah! Oui, appelle à tous candidats recherchés. As-tu mis mon nom là-dedans? Peut-être que j'essaie de retrouver, de voir ton commentaire. Oui, OK. Honne couture, la meilleure, t'es bien fine. Elle sera là. Mais c'est parce que, OK, parce que là, quand t'as écrit ça, j'étais comme, pas sûre que je peux en parler, mais là, si ça a été mis sur leur page. Oui, je vais avoir une entrevue avec Richard. Et ça me stresse énormément. Ça me stresse, oui et non. Je vais pas dire trop, par exemple, parce que je sais pas ce que je peux dire. Puis j'ai pas abordé avec lui qu'est-ce que je pouvais ou non mentionner. Mais parce que ça fait partie, je pense, d'un plus gros projet. Bref. Ouais, je vais me faire interviewer par Richard et son équipe. Ça répond tellement pas à ta question. C'est une entrevue sur haute couture. Ça, je pense que je peux dire. Oui. Sur l'univers haute couture. Je vais parler un peu de ça, là. Ouais. C'est au mois d'avril mon entrevue. J'essaie juste de voir je suis rendu où. Oui, c'est très cool. Oh oui, c'est vraiment haute. Richard et moi, on a certains projets puis je suis bien contente. Il est tellement fin. Il est tellement extraordinaire. j'ai vraiment, 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 vraiment hâte de faire toutes les choses. Moi, à chaque fois qu'ils me proposent quelque chose, je suis comme oui. OK? Parfait. Puis après ça, je suis comme mon Dieu, il faudra que j'ai dit oui. Mais ça va être de beaux projets. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment chouette. Je suis bien heureuse. Si j'achète la Bernadette. Oui, je la nomme Bernadette. Mais oui. Hélène, est-ce que tu donnes encore des cours tête-à-tête parce qu'on ne peut plus choisir d'heure? Non. Non. Je vais faire une phrase. C'est le temps d'être transparente, d'être authentique. Bien honnêtement, je ne donnais vraiment pas beaucoup de tête-à-tête tant que ça. Je ne bouquais pas des rendez-vous. Je n'avais peut-être trois par année. Vraiment pas beaucoup. Et je dois payer moi pour avoir accès à Calendly pour pouvoir fixer des rendez-vous. Ça me coûtait vraiment cher. Je payais plus que ce que je recevais en bout de ligne avec les rencontres. Fait que malheureusement, non, ce n'est plus un service que j'offre. Étant donné que ça n'a pas été un service qui a fonctionné beaucoup, beaucoup. Est-ce que ça va revenir? Peut-être. Peut-être que ça pourrait revenir. Honnêtement, j'aimerais ça. Mais je vais voir. Pour l'instant, ce n'est pas si ça allait revenir, ça va être dans la deuxième partie de 2024. Plus au mois peut-être du juillet, genre. Peut-être. Je vais voir. j'aimerais vraiment ça. Puis j'ai été triste de l'enlever. Vraiment. Parce que, un peu comme la plateforme de live, j'ai une limite de création de réunions dans la plateforme de calendrier. Et j'en ai une pour les cueillettes. Fait que là, d'en mettre deux supplémentaires, une de 15 minutes et une de 30 minutes, c'est là où est-ce que ça commence à coûter de l'argent. C'est sûr que les cueillettes, je n'ai pas le choix de les garder. Puis ça, j'en ai beaucoup plus par année. Mais en restant avec une seule rencontre, restant avec une seule rencontre, juste avec le programme gratuit, fait que ça ne coûte rien. Mais oui, j'aimerais vraiment ça que ça revienne. Karine, suis-je la seule à nommer mes machines? Non. Non. Je t'avouerais, par exemple, que j'ai juste nommé dans ma vie mes machines industrielles. Je ne sais pas pourquoi mes machines domestiques, je les ai jamais nommées. Au bout, là-bas, son nom est encore dessus, c'est Vladimir. Puis moi, je marque son nom, tu sais, comme un « my name is ». C'est Vladimir. Et pendant très longtemps, j'ai eu Igor. À l'école, ma machine s'appelait Igor. Karkarov. Harry Potter. C'était des noms russes. Je ne sais pas pourquoi. Mais je serais due pour nommer mes trois autres, par exemple. Hé, on devrait faire ça. Pas là, là. Mais ça devrait être, il faut juste que je me trouve une thématique. Ça pourrait être une thématique Harry Potter. Mais ça pourrait être une thématique autre. Ça pourrait être, pour toutes les filles qui sont dans Patreon, ça pourrait être une thématique Brandy Sandy, une thématique Brandon Sanderson. Puis je donne des prénoms qu'on retrouve dans les livres de Brandon Sanderson. Ça pourrait être très cool. Ça pourrait être vraiment chouette. J'adore les personnages. Puis sur son site internet, des fois, je vais se yeuxter son site internet parce qu'il met des nouvelles sur ses livres. Il marque à quel pourcentage il est rendu d'écrire tel, tel livre. Puis bon, telle série est rendu à quel pourcentage d'être fini. Puis c'est super intéressant de faire un tour sur son site internet. C'est un des auteurs préférés. Puis ils viennent de mettre en ligne des petites broches, des petites épinglettes à l'effigie de ces personnages. Ils sont vraiment hautes. Il y en a une de Vynne. Il y en a une de Kelsière. Puis là, celles qui ont lu Tresse et la mère de Brode, il y en a une de Tresse. Il y en a une de Holt. Ils sont vraiment hautes. Puis je me dis que ça pourrait être aussi la thématique de mes machines. Moi, j'aime ça qu'il y ait une thématique. Quand je les nomme, il y a toujours quelque chose. Mais Gisèle, j'adore ça. Gisèle est distinguée. Gisèle est élégante. Puis j'aime ça. Maria, petite question, Rob, qui vient de Poppy. Parfait. Est-ce que cela serait mieux si je mets des baleines de chaque côté du dos près du... Oui, oui. Oui, près du lassage. Oui, ça va te donner un petit peu plus de solidité quand tu vas venir lasser, justement. Puis quand tu vas venir serrer. On ne va pas trop serrer. Le but, c'est qu'elle respire à la fin de sa soirée. Mais ça donne un peu plus de tonus et de solidité à ton projet. Fait que ton lassage va te faire bien plus souvent. Longtemps. Josée, j'ai vu ta question puis je voulais répondre aux autres avant. Penses-tu refaire un week-end couture? Oui. Oui. Je ne sais pas quand. Je vais reformuler. J'aimerais refaire un week-end couture. J'aimerais vraiment ça. Mais je l'avais fait avec Anne. Ça fait un an en plus. C'est vrai. C'est vrai. Ça l'a fait un an. Hé, le temps passe vite. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire toute seule. Ce n'est pas quelque chose que je peux entreprendre toute seule. C'est trop. Je peux faire une journée. Oui. mais un week-end au complet, je ne suis pas sûre que j'aurais le... C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais oui, j'aimerais ça le refaire. J'aimerais vraiment ça. Puis, ça serait... En fait, je pense que ça serait surtout... Ça dépend. Ça serait différent. Ça serait différent. Tu sais, mettons qu'on parle pour parler. Ça ne serait pas avec des patrons de la petite armoire, nécessairement. Ça ne serait pas... Tu sais, on avait créé les patrons pour cet événement-là. Ça fait que c'est sûr qu'il n'y avait pas de création de patrons. Tu sais, je me dis, est-ce que ça serait un projet donné? Est-ce qu'on fait juste de la couture pour le plaisir? Chacun amène son propre projet. Si c'est ça, pour moi, ça me demande peut-être un peu plus de préparation dans l'optique où je vais être capable de vous accompagner dans les projets que vous faites. Donc, je dois savoir qu'est-ce que vous faites. Je vais faire mes recherches sur les projets que vous êtes en train de faire pour être capable de répondre à des questions. Si c'est des patrons, je dois avoir des guets de montage pour chacun des patrons pour pouvoir les étudier avant. Tu sais, je veux être prête pour pouvoir accompagner les projets que vous allez décider de faire. Sinon, est-ce qu'on fait un peu comme la journée haute en couture et que c'est un sac à dos ou un genre de projet où est-ce qu'il n'y a pas de grandeur, où est-ce qu'il n'y a pas d'ajustement, où est-ce que ça peut être ça aussi. Si c'est encore une fois à l'extérieur dans un chalet, honnêtement, on pourrait juste reprendre le même chalet et on ne se casse pas le bicycle. Oui, ça pourrait être quelque chose qui est fait. C'est possible, honnêtement, c'est possible. C'est juste, c'est tellement intense en termes d'organisation. avant, après, j'ai pleuré pendant une semaine. Anne et moi, on était vraiment dévastés que ce soit fini. On avait vraiment eu une grosse dose d'amour. On avait vraiment eu du plaisir. Il n'y a personne qui va comprendre ce qu'on vient de vivre. En effet, c'était vrai. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été capables de comprendre ça. C'était vraiment un week-end parfait. parfait. On a vraiment aimé ça. On est revenus sur un nuage. Puis, je pense qu'une des choses qui nous a le plus fascinés, c'est que quand on a commencé ce projet-là, quand on a commencé à le mettre en branle, on se disait, on va être quand même on était 10, 11. Ça m'échappe. On était une dizaine. puis c'est 10 filles qui ne se connaissent pas pour la plupart. Bon, il y avait Roxane, Marie-Pierre, Marie-Ève, Marie-Ève, Alex, José, il me semble, tu faisais-tu partie du Patreon ou non, mais on était une gang que Patreon, genre 15, c'est ça. On était une gang qui se connaissait déjà du Patreon, mais qui se connaissait d'écrit, on ne s'était jamais vus avant. Donc, on avait la crainte d'arriver, de dire, on est quand même 15 inconnus, 17 avec Anne et moi, dans un chalet pendant deux nuits, on ne savait pas qu'est-ce que ça allait être. Et je pense qu'une des choses qui nous a le plus fascinés, c'est qu'on est tombés sur 17 personnes, oui, réunies par une même passion, mais quand même 17 personnes extrêmement différentes l'une de l'autre. et le sentiment de communauté qui a été au travers de toute cette fin de semaine-là, l'entente entre les filles, on s'est tous bien entendus, on a tous eu du fun, ça n'a pas été long qu'on a été à l'aise. Je pense que c'est Marilyn, Marilyn aussi était dans le Patreon, je pense que c'est Marilyn qu'elle est partie de chez elle, puis elle partait de sa job, puis là, sa job, elle a dit, tu t'en vas où? puis elle avait dit, ben, elle a dit, je m'en vais dans une fin de semaine de couture, puis elle est comme avec des amis, puis elle était comme, non, du monde que je ne connais pas, puis elle était comme, tu t'en vas dans une fin de semaine de couture à Québec parce qu'elle, elle habitait, il me semble, dans la région de Montréal avec 16 inconnus, puis elle était comme, ouais. Puis personne ne comprenait, elle était comme, mais t'es folle de faire ça, tu ne connais personne de cette gang-là, puis tu t'en vas dormir avec eux autres pendant deux jours, puis pour vrai, ça a été, ouais, ça a vraiment été cool, on s'invite chez toi sinon, il y en a qui vont te triper, mais j'aimerais tellement y participer la prochaine fois, ça serait malade. Ouais, ça en fait 15, t'as raison. Comme on fait en sprint une thématique et chacun a son patron, c'est vrai que ça pourrait être ça, c'est vrai qu'une thématique, ça pourrait être cool par exemple. Ça c'est exactement Marie-Ève, ça s'est fait vraiment naturellement. Puis oui, tu sais, on a été dans le spa le soir, on a été vraiment relax, il y en a qui sont allés se coucher plus tôt, il y en a qui se sont couchés plus tard, ça a vraiment été hot. Si on organise et qu'on t'invite comme spécialiste, écoute, je vais être là, je vais être là. Mais oui, honnêtement, c'est quelque chose qui se refait. Je sais qu'Anne et moi, ce qu'on aurait aimé, c'est de trouver un chalet où est-ce qu'on peut, une place où est-ce qu'on peut faire la couture dans le chalet. Tu sais, on aurait aimé ça ne pas avoir à se déplacer dans la salle parce que ça a été quand même de la chenoute. Bien, pas que ça a été de la chenoute, mais c'est de tout transporter, c'est quand même intense. Autant amenez-moi tout le matériel qu'on avait à amener, autant vous, je ne veux pas que vous aviez à transporter votre matériel, votre machine, vos deux machines dans certains cas. Ça a quand même été intense. Il y en a-tu qui avaient amené deux machines? Je suis en train de me demander. Oui, oui, vous aviez vos deux machines. Non. Je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Mais, qu'est-ce que je m'en allais dire? Oui, ça serait le fun de trouver une place si ça serait fait. Ça serait hot de trouver une place où est-ce qu'on peut se faire ça sur place. On peut se faire ça dans le chalet en tant que tel. C'est vrai que ça, ça pourrait être cool. C'est vrai. Réserver des chambres. C'est vrai qu'un hôtel, un hôtel, pardon, ça pourrait être cool. Oh, mon Dieu. Non, Audrey. C'est vrai qu'un hôtel, ça peut être cool. J'ai pensé à quelque chose. Parce que chaque fille peut avoir sa chambre. On peut les splitter naturellement. Puis, il y a souvent des salles de conférences. Il y a les restaurants aussi. Il y a certaines places qui vont pouvoir offrir des restos. Puis, s'il y en a qui désirent aller manger aux alentours pour un resto, ça peut être ça aussi. Oui, je parle de faire une autre retraite de couture. Mais on est hypothétiques, là, OK? Ça n'arrivera pas. C'est pas là, là. Ça prend quand même beaucoup, beaucoup de planification. Puis, moi, c'est sûr que je ne le ferais pas comme l'année passée. Je ne le ferais pas au mois de mars. Ça serait quelque chose qui serait fait peut-être en automne. Là, là. Ne mettez pas des mots dans ma bouche, OK? Mais si ça a été fait, ça serait au printemps ou en automne. C'est début novembre. Il faut que ce soit après l'Halloween parce que l'Halloween, c'est beaucoup trop intense. Bien, en tout cas. Bien, oui, oui. Un chalet avec 10 chambres et une salle de commune très grande. Une salle de commune. Une salle de commune, oui, ça pourrait être cool. Mais le chalet, c'est le trip d'être dans la même salle, genre salon. Oui, il faut qu'il y ait la pièce commune est le fun pour ça. Le salon où est-ce qu'on était justement pour faire nos rencontres, c'était hot. C'est quand même chouette d'avoir cet emplacement-là. C'est ce qui est le fun du chalet. Ça fait vraiment le feeling de la retraite qu'on est juste entre nous. Ça, c'est quand même chouette. Il faudrait regarder. Puis là, je veux dire, on s'entend pour dire que retraite représente. Marie-Ève, Marie-Ève, vous étiez à la retraite. Josée, vous étiez à la retraite. Marie-Pierre aussi, j'ai vu que t'étais là tantôt. Je ne sais pas si t'étais encore là. Brigitte. Brigitte était à la retraite aussi. Vous êtes quand même très présente. C'est pour ça, c'est ça que je trouve cool parce que les filles qui ont participé à la retraite aussi sont beaucoup sur Patreon. On a juste envie de parler de couture et d'être ensemble et de parler de plein d'affaires. Des fois, on divague. Pas tout le temps. On se voit dimanche, justement, les filles, pour un sprint. Maintenant, on va être dû pour se faire un sprint où est-ce qu'on voit tout le monde. Un camp de vacances. Le pire, c'est qu'on avait regardé une place où c'était des genres de colonies de vacances. Nous, ce qu'on voulait quand on a choisi le chalet, c'est qu'on voulait avoir un petit côté, je vais dire, luxueux. Oui. On est tous occupés, on est tous débordés de notre vie, notre job, notre emploi du temps, nos responsabilités, celles qui ont des enfants. On avait juste envie de dire qu'on s'en va dans un chalet. Personne ne pense à rien. Personne ne pense à la bouffe qu'ils ont à faire. Personne ne pense à tout ce qu'on fait, c'est être dans un chalet puis relaxé. Puis honnêtement, c'est ce qu'on aimait de celui qu'on a trouvé. Avec les arcades, c'était hot. C'était vraiment cool avec les arcades. Puis ce qui est drôle, c'est que ma belle-sœur, elle a eu son party de Noël à ce chalet-là cette année puis mon frère, il l'a accompagné puis ils ont joué aux arcades. J'ai comme ça, hot les arcades. Mais ça avait vraiment été un chalet cool. Puis il y avait des chambres. Nous autres, on capotait le nombre de chambres qu'il y avait dans ce chalet-là. C'était fou. Fait que non, l'idée n'est pas morte. J'aimerais vraiment ça. Puis tu sais, des fois, je me dis, entre organiser une journée haute en couture ou organiser une retraite, la seule différence, c'est de trouver un chalet puis le traiteur pour la bouffe. C'est la seule chose. Parce qu'on avait besoin d'un traiteur pour... On avait eu un traiteur pour le souper, le déjeuner. Pour deux soupers? Non. Non, parce que le vendredi, on arrivait après le souper. Les filles arrivaient après le souper. Mais ils pouvaient arriver avec un lunch. Il y a du monde qui était arrêté et s'acheter quelque chose sur la route. Le lendemain matin, on avait eu le déjeuner. C'est ça. Le lendemain matin, on avait eu le déjeuner, le dîner, boîte à lunch pour pouvoir aller à la salle. Et ensuite, on avait eu un traiteur le soir. C'était super bon la bouffe qu'on a mangée. Et le déjeuner, le samedi matin, on avait eu un autre déjeuner avant de partir, il me semble. C'était le buffet. Puis le samedi matin, le déjeuner, lui, c'était un déjeuner qu'on pouvait emporter. C'était, il me semble, des raps aux yeux ou des affaires d'un même. C'est ça? En tout cas. Mais, ouais. Mais oui. Ah oui, c'est vrai, Marjorie, tu ne pouvais pas être là, mais tu voulais. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui voulaient participer, mais ce n'était pas possible. Je m'en souviens. Ce qui est unanime, c'est qu'on peut t'aider. On peut faire un petit comité, en effet. Mais tu sais, moi, si c'est pris d'avance puis je n'ai pas besoin de faire de patron, c'est vraiment différent. C'est vraiment, vraiment différent. il y a plein de choses qui me pop. Puis là, ce n'est pas le moment de penser à ça, il faut que j'aille finir le planificateur. J'en ai parlé, c'est quand j'en ai parlé dans la fois? Ah, dans un sprint. Je vous en ai parlé dans un sprint. Mais bref, il est maintenant aux heures. Ça va être le temps que je vous quitte pour aller travailler un petit peu. Les filles du Patillon, on se revoit dimanche pour notre sprint du club de couture. Moi, j'ai fini mon projet du club de couture. Il se peut que je commence mon projet de copier mon jeans. Ah, Virginie, excuse-moi un peu. Ah ben oui. De combien doigts je diminue un élastique de taille par rapport à ma mensuration pour qu'il ne soit pas trop, mais qu'il tienne correctement? Y a-t-il un standard? Habituellement, le standard, c'est d'enlever un huitième de ta valeur. Donc, tu divises par huit, t'enlèves cette valeur-là à ton tour de taille. Il y a des personnes qui vont préférer enlever un septième. Des personnes, tout dépendant de ton élastique. Moi, bien honnêtement, ce que je fais, je ne respecte jamais cette valeur-là. C'est pas seulement que je ne la respecte pas, mais je ne coupe pas mon élastique. Je la mets autour de moi. Je l'attache avec un épingle à couche. Je suis comme, OK, oui, j'aime ça. Puis là, je vais prendre cette mesure-là. Je le prends vraiment souvent sur moi. Je préfère ça. Puis après ça, je coupe. Puis après ça, je le couds en rond. Puis c'est ça. Mais sinon, techniquement, la valeur qu'on devrait enlever, c'est un huitième. c'est la théorie. Marie-Ève, oui, j'en ai besoin. J'écrivais à quelqu'un cette semaine qui me demandait c'était quoi le club de couture. Puis je suis comme, le club de couture, c'est comme un club de lecture. On a un projet à tous les mois. On fait ça ensemble. On s'aide, on pose des questions, tout ça. Mais au-delà de ça, parce qu'il y en a qui ne font pas le projet du club de couture, il y en a qui font le projet qu'eux ont à faire, qui utilisent les sprints comme étant de la motivation. Puis pour vrai, les filles, je n'ai jamais autant cousu que depuis les deux dernières années avec Patrium. Et cousu pour moi, pour mon plaisir, pas pour le travail. Des fois, c'est arrivé quelquefois que j'ai finalisé. Je pense que ça, j'avais coupé pendant un sprint, mais je n'ai jamais autant avancé mon travail, pardon, ma couture personnelle depuis que je fais des sprints. Et là, OK, changement. Complètement. renversant. Pas tant que ça. Le mois d'avril, c'est thématique robe. Et là, je m'en allais faire Billie Jeans. Billie Jeans, c'était même pas voulu. Billie en jeans. J'ai été nommée bénévole de l'année à l'école de ma fille et j'ai été invitée dans un gala. Et là, qui dit gala, dit je devrais me faire une nouvelle robe. Donc là, j'ai vraiment envie de me faire une nouvelle robe ou un nouvel habit, mais ça va peut-être être une robe. pour aller à cette place-là. Ça se peut que ma robe ne soit pas la robe Billie Jeans. Ça se peut que ça soit une robe un petit peu plus chic. Puis je vais pouvoir la porter aussi pour le spectacle de la chorale de l'école parce que je suis aussi dans la chorale. Ça se peut que je trouve, je ne sais pas encore quoi, mais une robe quelconque. Puis j'ai vraiment envie de m'amuser. Merci Marjorie. J'ai vraiment envie de m'amuser avec ce projet-là. Fait que je vais peut-être commencer à aller sur Pinterest un peu pour aller voir. J'aimerais ça peut-être une robe à look vintage. Je ne sais pas. Je vais voir. J'aimerais ça peut-être un pantalon ou avec une chemise. On verra. C'est thérapeutique. C'est vraiment thérapeutique. Vraiment. Le gala gown, exactement. Je ne veux pas que ce soit trop. J'ai été l'année passée parce que les enfants faisaient leur spectacle de chorale. J'ai été juste pour les accompagner. Mais là, je vais être dans l'audience. Je vais être dans l'auditoire. Donc, c'est chic. Le monde était bien chic. Bien chic. Je n'aurais pas une robe longue. Mais je vais être à pied propre. Fait que c'est ça. Vous allez peut-être pouvoir m'aider à trouver mon style. Trouver mon patron. Merci. C'est surtout que le tissu de la jupe est lourd. Je ne voudrais pas que ça descende. Non, en effet. En effet, je suis bien d'accord avec toi. Fait que tu vas peut-être vouloir en enlever un petit peu plus pour être sûr que ça se tienne bien. Fait que c'est pour ça qu'un huitième, oui, c'est la théorie derrière la fonctionnalité. Mais bien souvent, moi, je les change. Ce n'est pas dur comme faire. J'écoute les sprints souvent en rediffusion pour aider. Pour vrai, ça aide vraiment. Ouais. Fait que justement, on va se revoir dimanche, 20h, même heure, même poste. On a aussi un sprint de lecture parce qu'on a commencé ça. Le 26. Et les filles, je vais peut-être être capable de m'être rendue à la moitié du livre. Finalement. peut-être. Si je lis un peu ce soir et demain, ma fille est avec son père, fait que je pourrais lire. On va voir. Oui. Attends un peu. Galagande, c'est-tu... Attends un peu, là. C'est-tu un patron? Euh. OK. C'est-tu un patron? Oh. OK, cute. Avec le dos ouvert, j'avoue. Puis des poches. Oh oui, madame. Très cute. Peut-être. Je vais le mettre dans mes choix. À quelle page chapitre il faut se rendre pour le club de lecture? Mon livre est en haut. On avait dit la moitié. Euh. Quatre cent soixante. Attends. Non, non, deux secondes. Je vais prendre le temps de faire ça. Je reviens. Pardon. Je me suis même mis un petit post-it. Chapitre 20. Quatre cent soixante-deux. OK, il me reste juste ça. C'est possible. Puis, euh... Je me donne, là. Je l'aime quand même beaucoup, notre livre, les amis. Je suis bien contente. Avoir une robe chic, c'est elle que je ferais. Pour vrai, c'est vraiment beau. Avec un tissu qui se tient bien, ça peut être chouette. Question sur d'automne. Ribes et bandes de taille. Je peux faire avec du coton bâté? Oui. Oui. La bande de taille, oui. La bande de poignet, aussi. Ça sera peut-être pas aussi le fun, par contre. La bande de taille, ça dérange pas parce qu'elle est pas serrée. La bande de poignet est plus serrée, fait que ça dépend. Hein? Au chapitre 7 encore? Ben non, Virginie. Faut régler ça, là. Ça fait longtemps que t'es là. T'as arrêté de lire. Mais t'sais, si t'aimes plus ça, ça, par exemple. Mon rib est genre pour chandail. Dérange pas ça. Tu penses qu'il est trop mince? C'est pas dramatique. Entre ça et du coton bâté, je pense que je préférerais ça. Personnellement. Perso. Si tu veux, Marie-Ève, on peut continuer à se poser des questions sur Discord. Aujourd'hui, trop fluide. Ah, moi. Peut-être pas dans le fond. Mais ouais, on peut continuer à se jaser sur Discord. Je vais être sur l'ordinateur pas mal toute la journée pour travailler sur le planificateur. Et on va pouvoir se poser des questions si tu veux. Sinon, ben, on se retrouve dimanche soir. On va pouvoir s'aider si jamais t'as des questions. On va pouvoir continuer ça. Oui, je vais m'y mettre. Je lis assez vite. Je n'ai que ça à faire. Voilà. Je mijote. Parfait. Mijotons-ce ensemble et on se revoit dimanche soir pour notre vidéo. Bye, tout le monde. Bonne fin de semaine.